Et dans le domaine de la santé, la mesure de la gratuité des accouchements devrait entrer en vigueur très prochainement selon le gouvernement. Le chronogramme de mise en oeuvre se met progressivement en place avec l'appui de la CNAM-GS. 56 centres de santé du pays ont été retenus pour accueillir toutes les femmes enceintes. On retrouve la presse de la primature. En ce qui est du volet santé, tout est quasiment prêt pour la gratuité des frais d'accouchement dans les hôpitaux. Tous les professionnels de la santé spécialisés dans l'accouchement ont été contactés. Les kits ont été recensés pour les trois premiers mois. 56 centres de santé ont été également identifiés sur l'ensemble du territoire. Les maternités sont organisées en réseau pour éviter l'engorgement. Nous avons mis en place une méthodologie. Nous avons rencontré les spécialistes d'accouchement, donc les sages-femmes, la société gabonaise de gynécologie, la société gabonaise de pédiatrie. Nous avons rencontré les réanimateurs. Nous avons travaillé avec les pharmaciens. Donc en fait, nous avons vu tous les spécialistes de la santé qui se déploient autour de la santé. Nous avons aujourd'hui tout le matériel est prêt. Nous allons le faire partir sur l'intérieur du pays. Donc les kits d'accouchement, les kits de pédiatrie et tout le matériel qu'il faut pour réaliser les accouchements dans le sens voulu par le président de la République. La Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale est prête pour installer les centres d'identification dans les différents centres de soins pour faire face aux difficultés rencontrées par les femmes, par manque de pièces d'état civil. Donc le gouvernement a décidé de cette mesure et la CNGS est chargée de financer entièrement cette mesure pour que les Gabonaises qui vont accoucher, donc à partir d'une date qui va être annoncée très bientôt, n'ait absolument aucune ordonnance à payer. Ordonance zéro, par conséquent, il faut mettre tout à leur disposition à l'hôpital. Donc je parle d'ordonance zéro. Dès les premières consultations, les examens prénataux sont également pris en charge. L'accouchement, qu'elle soit par voie basse ou par césarienne, elle sera intégralement prise en charge. En cours de ce mois de mars, l'opération sera définitivement lancée sous le haut patronage du président de la République, Chabletta, Ali Bongo Ndimba.